En tout cas, c'est oui, c'est ce qu'on s'était dit ce matin dans le bus. On a essayé de préparer cette journée comme toutes les autres, avec la même concentration, avec la même envie de bien faire. Et puis quand même, surtout, avec une arrivée qui nous convenait vraiment, l'envie de gagner, en plus des autres jours. La planche des belles filles, on aurait pu avoir la même envie de gagner, mais le déroulement de l'état nous aurait coûté beaucoup d'énergie. C'était très tôt dans le tour. Aujourd'hui, il fallait vraiment profiter du dessin de cette étape pour essayer d'aller la gagner. Et donc ce matin, on avait élaboré une stratégie qui a été celle qui a été développée tout au long de la journée. Et bon, on a eu un peu de chance avec nous, un peu de réussite. Tout s'est bien goupillé. Et voilà, victoire de Thibault. Après, il y a ce qui se passe sur la route, ce qui se passe dans la tête du coureur, ce qui se passe dans ses jambes. Et on n'est pas là pour jouer à la PlayStation. À un moment donné, il y a vraiment le respect du terrain. Nous, on est là pour les pousser dans certains moments, pour les retenir dans d'autres, pour les aider, pour les conseiller. Mais en aucun cas, on pédale à leur place. Et par rapport à ce qu'on s'était dit ce matin, Thibault a fait ce qu'on souhaitait faire et ce que lui aussi souhaitait faire dans ce final. La pente n'est pas super raide pour attaquer plus tôt. On est souvent aux alentours de 7%. Et pour un coureur comme Thibault, il faut attendre qu'il y ait un peu plus de pourcentage pour pouvoir se détéger. Julien ne me surprend pas. Dès son arrivée chez les pros, on a tout de suite vu qu'il avait un truc en plus des autres. Les premières années, il courait vraiment comme un chien fou, sans compter ses coups de pédale. Il se lançait même dans des échappées solitaires de 100 bornes, 150 bornes, 180 bornes. On l'a vu même faire dans le Tour avec Martine une fois. Aujourd'hui, même s'il a fait encore beaucoup d'efforts depuis le départ du Tour cette année, il les fait de façon plus judicieuse et plus au bon moment. Jusqu'où il peut aller, on ne sait pas. Je ne suis même pas certain que lui-même sache jusqu'où il peut aller. Je ne sais pas, il y a quelques jours, on nous avait placé dans la rubrique nécrologie, donc on ne va pas s'enflammer aujourd'hui parce que Thibaut gagne au Tourmalet. C'est génial ce qu'on vit aujourd'hui, mais on n'oublie pas ce qu'on a pris dans la gueule il y a quelques jours. Il faut rester humble. Le cyclisme, de toute façon, c'est ça. C'est la vie du peloton. On essaie de faire le mieux chaque jour. Il y a des fois, on a une petite inattention sur 500 mètres et ça nous coûte des minutes et ça arrive à d'autres.